Musique Dans mon apprentissage, il était clair qu'il fallait signer avec une compagnie de disques. D'abord, mon première expérience discographique, ça a été avec une femme qui s'appelle Joëlle Ursul, une artiste, un T.S. J'ai pu faire quelques duos avec elle, et ça a été mes premiers pas vraiment discographiques. Et donc après, avant de faire ces albums-là, j'ai fait des mini-cd, c'était l'équivalent du 45 tours chez Barclay avec mon groupe justement de lycée, mon groupe s'appelait Totem à l'époque. Et en fait, j'ai pu appréhender comment fonctionnait une major compagnie, Barclay, etc. Et mon premier album, je l'ai fait avec une major compagnie, c'était Warner. Cette expérience-là ne m'a pas vraiment séduit en fait, pour plein de raisons. Je crois que le truc qui me gênait le plus en fait, c'était la temporalité. Le timing d'une major compagnie n'a rien à voir avec le timing artistique. Et quelquefois, elle est en aberration. Cette histoire de mettre entre parenthèses sa vie artistique pendant deux ans et demi, ou deux ans, le temps de promotion, etc. Ça n'a pas de sens en fait, artistique. Donc je me suis retrouvé confronté à ça. Et en plus de ça, le fait d'être complètement... On parle de... On est totalement accaparés. C'est-à-dire qu'on appartient même, quasiment. C'est même pas un partenariat. En aucun cas, à certain moment donné, il y a une histoire de cause, d'exclusivité, de bandes, d'images, de tout un tas de choses, qui fait qu'on se sent à un moment donné pieds et mains liés. Et ça aussi, ça n'a pas de sens artistique. C'est même contre-productif. Pour moi, ça n'a pas été une expérience extraordinaire. Donc pour le second album, je me suis promis que je n'allais pas signer, en tout cas avec une major compagnie. En tout cas, pas avec ce type d'expérience-là. Donc j'ai cherché plutôt un gros indépendant. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a cet esprit d'indépendance de découvrir et en même temps d'avoir une autre fraîcheur par rapport à la production. Le second album s'est fait dans ces conditions-là, sauf que ça n'a pas été génial non plus, parce que je me suis trouvé peu au prou, un peu plus dans les mêmes problématiques. Voilà, parce que le temps ayant passé, tout le monde maintenant se met un peu à penser comme un peu le mainstream. Je pense que c'est un peu partout pareil dans tous les domaines. mais là, dans la musique, c'est clair, c'est que tout le monde a ce timing-là, comme ça, de financement, de retour sur investissement, de timing, de promotion, etc. Donc, quand bien même, tout le monde se fait harakiri artistiquement. Je suis intimement persuadé que ce gros fratras productif major ne fera pas du catalogue aussi riche tel qu'il a pu être fait dans les années 50-60, et même avant, enfin, tu vois, jusqu'aux années 70, voire même jusqu'au milieu des années 80. Mais ça, c'est mon sentiment. Donc, le troisième magone, c'est « All by myself » Voilà, je fais tout. Enfin, je fais tout. Non, on va dire que je travaille avec des personnes qui respectent justement ce timing artistique, et ça a plus de sens pour moi. C'est plus compliqué. L'indépendance se paie. Mais c'est tellement plus gratifiant, et ça a tellement plus de sens. Et comme par hasard, ça tombe à un moment donné où je suis plus en phase, justement, du point de vue du sens et de mes attentes artistiquement parlant. Donc, j'ai jamais été aussi bien artistiquement, et ma foi, même si, du coup, je suis dans une facture, je vais dire, comment on appelle ça ? Artisanat. Ça me convient. Voilà. Donc, production indépendante avec une distribution, tout simplement, et avec une personne qui travaille, qui a la promotion, et chacun, comme ça, ce sont des personnes qui participent vraiment d'une même énergie. On est tous là pour la même chose, l'objet artistique qu'on veut défendre. D'accord. Et donc là, on dirait, tu nous as parlé des différences, on dirait de fonctionnement ? Vraiment. De fonctionnement et du coup, presque de manière de penser. Philosophie est un grand mot, mais c'est un peu ça. D'accord. Et en fait, donc au niveau artistique, finalement, tu es retrouvé ? Ah mais carrément. C'est pas du tout la même chose. Le temps que j'ai perdu et l'argent qu'on a dépensé, rien que ça, sur l'image. Le truc à la con quoi. Quelquefois j'ai perdu 6 mois, 8 mois, juste parce que, ouais, la pochette de disque... Et donc là, tu as eu plus de liberté pour être vraiment dans la musique. Ouais. D'accord. Ouais. Et dans le reste. Parce que j'ai eu aussi ton image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met en cohérence le tout. Voilà. Et au niveau de la production et de ta collaboration avec tes musiciens, agissons, techniciens, comment est-ce que ça s'est déroulé un petit peu par rapport, on dirait, au point zéro ? Ça s'est fait, j'ai l'impression, de cette fois-ci véritablement dans l'ordre. D'abord, j'ai travaillé chez moi à la composition. Je suis polyinstrumentiste, donc ça m'a permis de mettre les bases des instrumentations, la basse, la guitare, voire la rythmique, un peu de batterie ou à la bouche. Voilà, j'ai pu déjà dessiner un peu le fil conducteur de l'album, que j'ai pu écrire avec mon alter ego, qui est Alice Orpheus, Rencontre déterminante. C'est lui qui a écrit la plupart des textes. Et la différence des deux autres albums, celui-là est en anglais. Voilà. D'abord faire ça. Et du coup, après, ça n'a été qu'une mise en adéquation de toutes les autres personnes. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais passé cette étape-là, je me suis dit, tiens, il manque quelques batteries. J'ai cherché le batteur adéquat. J'ai pu le rencontrer, je le connaissais déjà d'avant. Il s'appelle Patrick Gorager, un musicien extraordinaire, qui est aussi un grand pianiste, qui a pu mettre les touches qu'il fallait. Et ensuite, il s'est agi d'avancer encore en son, en texture justement, en structure du son. J'ai pu avoir la chance de rentrer en contact avec un gars qui s'appelle Mike Pellenconi. Voilà. Qui, lui, était la personne adéquate encore pour aller au goût de l'histoire. Et une fois que vous avez produit, enfin, vous travaillez sur la musique, après, il y avait que les anges de son, il y avait un travail particulier ? Toi, tu t'es investi ? Moi, forcément, je suis depuis maintenant un certain nombre d'années aussi dans la réalisation. Donc, je sais faire de la direction de séance, en fait, tout simplement. Soit avec les musiciens, soit avec les personnes qui viennent chanter, parce que j'ai quelques amis qui sont venus chanter. Et je sais parler aussi avec l'ingénieur du son. Là, Mike Pellenconi, justement, il est d'abord ingénieur du son. Donc, c'est un réalisateur, mais c'est d'abord un ingénieur du son. Donc, j'ai travaillé vraiment en binôme avec lui pour arriver au résultat final. OK. Et là, donc, maintenant, c'est dans les tuyaux. OK. Ça, 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 c'est ça mon soupeux. Il y a déjà des choses de prévues après la sortie, une tournée ? Oui, il y a quelques, il y a quelques dates qui, 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 qui arrivent. C'est, c'est tant mieux parce que, voilà, c'est, c'est, l'une appelle l'autre, hein. Et il, il, il me tarde de, de, de sillonner un peu les routes. Et il y a des endroits où tu aimerais bien aller, là, justement, dans ce cadre-là ? Oui. Alors, clairement. Pas France ou étranger, hein. Oui, alors, j'adore, j'adore. Alors, avec Nouvelle Vague, j'ai eu la chance de, et Toto Bonaloca, j'ai eu la chance de, de faire la, la connaissance de public inattendu, tellement bon, enthousiaste, mélomane, public polonais, extraordinaire, public portugais, vraiment génial. Les pays de l'Est, en règle générale, ça a été une vraie célèbre pour moi. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir présenter cet album-là à tous ces publics-là. Et puis, évidemment, je crois que je vais pouvoir y aller, d'ailleurs. Il y a des questions que j'ai aussi en Afrique, aux Antilles, si c'est possible. Là aussi, il y a des choses qui sont, qui sont, voilà, en route pour ça. À vrai dire, si je pouvais aller un peu partout, ça serait super. Merci. Merci. Merci.